Les laboratoires Fraterazis vous présentent le monde de l'économie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le monde de l'éco, votre émission hebdomadaire d'actualité économique. Escale ce soir à Pékin pour parler des relations sino-algériennes, l'approfondissement du partenariat économique, le renforcement de la coopération dans tous les domaines. La Chine, alliée historique de l'Algérie, est passée du statut de partisan de l'indépendance de l'Algérie à celui d'un de ses principaux partenaires économiques. En Afrique du Nord, l'Algérie entretient les relations commerciales les plus fortes avec la Chine et constitue donc le premier marché de la construction pour les entreprises chinoises. Alors comment approfondir intensément la coopération ? Sommes-nous réellement face à un partenariat gagnant-gagnant ? C'est la question du jour que nous allons débattre avec mes invités ici présents. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Mohamed Hany, député ex-président de la Commission Affaires étrangères à l'APN. Bonsoir et merci d'être avec nous, M. Hany. Bonsoir, madame. Je vous remercie pour l'invitation et mes salutations aux téléspectateurs de l'RT Sadia. Merci, M. Hany. Avec grand plaisir. On vous reçoit également un habitué de l'RT Sadia, l'Oula, Abdal-Rahman Hadef. Vous êtes consultant international en développement économique. Bonsoir et merci d'être enfin sur le plateau du Monde de l'Éco. Je suis très ravi, toujours heureux de revenir à l'RT Sadia, l'Oula. Je salue M. Hany aussi. J'espère qu'on va apporter un plus pour le débat. C'est le principal objectif de ce débat. On va en parler avec vous, M. Hany, la célébration cette année par les deux pays amis du 65e anniversaire de l'établissement de la relation diplomatique. L'Algérie et la Chine sont des partenaires depuis longtemps. La Chine a d'ailleurs été un des partenaires historiques de l'Algérie qui a reconnu la cause algérienne et l'Algérie en tant qu'État. La visite d'État aujourd'hui en Chine conduite par le président de la République, Abdel-Majid Boune, a été prolixe en plus de 19 accords et mémorandums d'entente signés par les deux parties. On compte ce signé également lors du forum d'affaires algéro-chinois, inauguré une douzaine de contrats également. Comment peut-on qualifier l'État et les perspectives de coopération économique entre l'Algérie et la Chine selon vous, M. Hany ? Alors pour commencer, il y a un petit rappel historique. C'est que la République de Chine a soutenu effectivement la cause algérienne et la révolution algérienne. Et la preuve est qu'aujourd'hui on célèbre les 65e anniversaire, l'élaboration de ces relations diplomatiques qui ont toujours été au top, on va dire, et puis qui n'a jamais eu de perturbation entre les deux parties. Maintenant cette visite d'État du M. le Président de la République est dans un cadre bien spécifique, c'est de renforcer cette relation bilatérale, la coopération. Il y a un volet très très important, c'est le volet économique, il y a aussi le volet politique. Donc aujourd'hui cette visite, c'est un peu dans la continuité de l'agenda de M. le Président de la République après les dernières visites. Et nous espérons, convaincus même, que les résultats seront très très intéressants pour la partie algérienne. Selon vous, la Chine est un véritable partenaire stratégique pour l'Algérie ? La relation est déjà stratégique, donc l'objectif c'est de, j'allais dire, la relever à l'excellence, si vous permettez. Et bien évidemment c'est un partenaire fiable, non seulement fiable, mais stratégique pour l'Algérie, d'autant plus qu'il y a un projet qui s'appelle aujourd'hui la deuxième route de la soie. Et l'Algérie a un rôle très très important à jouer. On va en parler dans un instant, mais avant cela, M. Hadef, on va parler de la Chine qui a annoncé 36 milliards de dollars d'investissement en Algérie dans différents domaines, dont l'agriculture, l'industrie, les nouvelles technologies, l'économie de la connaissance ainsi que l'agriculture. Ce sont des secteurs stratégiques également dans lesquels la Chine veut investir aujourd'hui en Algérie. Un chiffre très important, 36 milliards de dollars. Effectivement, laissez-moi dire que c'est déjà des secteurs qui vont refaçonner carrément l'économie algérienne. Et la Chine est bien consciente de cette importance-là. Et en même temps, c'est des secteurs qui sont aujourd'hui à la pointe du développement économique à travers le monde. Donc déjà, le fait de s'accorder sur le choix des secteurs, surtout dans le domaine des infrastructures, à travers des grands projets structurants. On parle aujourd'hui du grand port de l'Hamdaniya à Churchill et aussi des projets dans le domaine routier, dans le domaine ferroviaire. Mais sans oublier le domaine minier aussi. C'est des grands projets structurants qui vont permettre à l'Algérie d'ouvrir de nouveaux couloirs économiques. Et l'Algérie aujourd'hui a l'ambition de revoir son aménagement du territoire. Surtout qu'elle ambitionne aussi à donner plus d'importance à des régions qui ont été délaissées par le passé. Et là, je fais référence au plateau et le Grand Sud. Et c'est à travers des partenariats avec un pays comme la Chine qu'on pourra aller dans des projets aussi ambitieux, aussi importants. Parce que la Chine a la maîtrise de ce genre de projet. Mais aussi, elle a l'expérience aussi de ce genre de projet. D'ailleurs, il faut voir seulement ce qu'elle a fait en 50 ans, comment elle a pu refaçonner tout le pays et toute l'économie chinoise. En 20 ans, les choses se sont accélérées depuis l'année 2000. Et là, aujourd'hui, on voit que la Chine, dont peu de temps, va devenir la première puissance économique mondiale. Mais aussi, elle va entraîner avec elle un certain nombre de pays qui vont devenir émergents à moyen et long terme. L'Algérie, aujourd'hui, je pense qu'elle est très consciente dans ce sens-là. Parce que déjà, il y a une parfaite cohérence dans les visions. Il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui ouvre la voie à une nouvelle étape de la coopération et du partenariat stratégique. D'ailleurs, il y a eu, dernièrement, en novembre dernier, la signature du nouveau plan quinquennal du partenariat stratégique global. Et aussi, sans oublier ce que disait M. Henné, l'adhésion en 2018 de l'Algérie à la nouvelle initiative Ceinture et route. L'accord bilatéral sur la... Ceinture et route est lancée par le président chinois Xi Jinping en 2014. Donc, tout cela augure déjà d'un avenir encore plus important. Parce que là, aujourd'hui, et d'après la déclaration de Pékin qui a été annoncée hier entre les deux parties, on voit qu'il y a une volonté de passer d'une approche commerciale. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Algérie. Mais aujourd'hui, il y a cette volonté de passer de cette approche commerciale par une approche économique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit dans les déclarations aujourd'hui, on parle beaucoup de projets d'investissement. Et là, le chiffre de 36 milliards, c'est indicateur de cette volonté de donner à la dimension investissement une plus grande place que l'approche commerciale par le passé. Parce qu'à un moment donné, effectivement, l'Algérie a été vue comme un marché. Et malgré qu'il y a eu beaucoup d'entreprises chinoises qui se sont implantées, mais le potentiel, il faut le mentionner, est beaucoup plus important pour développer le pays. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie est dans cet élan de transformer son économie. Et un partenaire comme la Chine, parce qu'il faut dire aussi que l'Algérie est dans une approche globale. Ce n'est pas une approche de se mettre d'un côté, mais elle a toujours été dans une position neutre. Et c'est une neutralité positive aujourd'hui qu'elle prend. Elle travaille avec l'ensemble des partenaires, entre autres avec la Chine. – Entre autres avec la Chine. M. Hany, la route de la soie, c'est un sujet que vous venez d'aborder. Un projet dans lequel sont impliqués plusieurs grands acteurs économiques, l'Algérie étant un des principaux partenaires dans la zone afro-méditerranéenne. La Chine a-t-elle ce potentiel ? L'Algérie, pardon, a-t-elle ce potentiel ? Et quel rôle va-t-elle jouer ? C'est un rôle important que joue l'Algérie aujourd'hui ? – Alors, avant de répondre à votre question, juste un petit rappel, c'est que les Chinois étaient présents sur le marché algérien depuis des années. Il n'y a qu'à voir toutes les grandes réalisations qu'ils ont pu faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un changement qu'il ne faut pas oublier aussi en Algérie. Tout le travail qui a été fait avec la nouvelle loi sur l'investissement qui permet aujourd'hui d'avoir une diversité de partenaires et surtout avec la notion gagnant-gagnant. Je pense que la vision envers les Chinois est en train de changer. C'est plutôt un partenariat, j'allais dire, avec le transfert de technologie, avec une présence réelle. Ce n'est plus, on ne voit plus l'Algérie telle qu'elle marchait, mais plutôt telle qu'un partenaire et un avenir à construire ensemble. Donc, pour revenir à votre question… – Et qu'est-ce qui a changé les choses, justement ? – Déjà, la fameuse loi 51-49 qui a permis aujourd'hui d'ouvrir le champ à pas mal de partenaires étrangers qui viennent quand même… – Donc, il y a un meilleur climat des affaires. – Tout à fait, tout à fait. On a pu rassurer les investisseurs étrangers, ce qui permet aujourd'hui aux IDE d'avoir quand même… On voit tous les défilés diplomatiques qui se produisent, toutes les délégations avec un volet économique qui se rendent à Alger. Donc, ça, c'est un changement quand même assez important à préciser. Maintenant, pour revenir à la haute de la soie, c'est clair qu'aujourd'hui, d'une, avec le retour de l'Algérie sur la scène régionale et internationale, avec le positionnement géographique, avec la relation que nous avons développée ces dernières années avec nos partenaires africains, il s'avère que l'Algérie reste un pivot et le projet chinois ne pourra se réaliser, à mon avis, qu'avec un partenaire comme le nôtre, enfin comme l'Algérie. – M. Hadef avait attiré mon attention sur un point, et c'est pile dans votre spécialité, sur le fait que quand il y a convergence de vue entre deux pays, il y a forcément une facilitation pour le renforcement de la coopération et notamment économique, n'est-ce pas ? – C'est très important. Aujourd'hui, vous allez dire, la politique et l'économie sont… – Sont intimement liées. – Tout à fait, tout à fait. Mais c'est deux chemins qui… Et puis c'est un objectif commun. Donc il y a cette entente sur pas mal de dossiers internationaux, il y a cette volonté algérienne d'adhérer aux BRICS et la Chine, comme la Russie, soutiennent notre pays pour cette adhésion parce qu'il y a une prise de conscience que l'Algérie peut jouer son rôle, elle joue son rôle au niveau régional et africain, et puis bien évidemment, ça aboutit à ces résultats, donc ce partenariat économique qui sera, à mon avis, très très favorable à notre pays. – Et j'ai de supers invités parce que vous me tendez une perche encore une fois, M. Henni, pour vous poser la question. À vous, M. Hedef, l'Algérie qui ambitionne d'intégrer le groupe des BRICS, mais pas que, qui ambitionne également d'intégrer l'organisation de coopération de Shanghai. Ce sont deux groupes importants sur le plan économique. Le président a d'ailleurs remercié la Chine pour sa position et son appui à l'adhésion de l'Algérie à ces deux organisations multilatérales. Que pourrait apporter concrètement cette adhésion sur le plan économique à l'Algérie ? – Écoutez, avant d'aborder le plan économique, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à de nouvelles réalités géopolitiques. – Un nouvel ordre mondial. – À travers le monde. Et là, rejoindre des regroupements comme ça, des blocs économiques comme ça, devient un choix stratégique. C'est pour cela que l'Algérie, dans sa quête, a un redéploiement au niveau international. L'ambition de rejoindre les BRICS et aussi l'OSC pour avoir cet ancrage au niveau géopolitique. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect économique, effectivement, l'Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ambitionne à transformer son économie et à se démarquer du modèle rentier qu'elle a connu depuis l'indépendance. Aujourd'hui, l'Algérie ambitionne à diversifier son économie, mais avec une nouvelle vision. La vision, c'est qu'elle veut valoriser son potentiel, ses ressources en national. Donc, elle veut capter des investissements étrangers directs et des partenariats, bien évidemment, en encourageant aussi les entreprises nationales. Et le deuxième point, c'est surtout de s'intégrer dans la chaîne de valeur mondiale à travers des alliances et des partenariats avec des pays avec qui elle partage la vision. Et là, je reviens vers la vision parce que c'est très important aujourd'hui d'expliquer un peu le choix d'un pays comme la Chine. C'est parce que c'est un pays qui respecte les deux principes, plutôt les trois principes, c'est la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté. Mais aujourd'hui, ce qu'apporte la Chine au monde, c'est cette approche gagnante-gagnante. Donc là, on est dans une dimension de coopération tout à fait inédite pour l'Algérie qui va la tirer vers le haut parce que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui lorsqu'on parle d'un projet de transformation de notre économie. Il faut reconnaître qu'on a besoin, à un moment donné, de partenariats qui vont nous tirer vers le haut à titre d'exemple. D'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure, parmi les secteurs qui sont concernés par ces projets d'investissement et de partenariats, il y a tout ce qui est économie numérique et tout ce qui est économie du savoir et des technologies avancées. Parce que sans cela, l'économie algérienne ne pourra jamais décoller. Et là, le président de la République a insisté pour cela que ça fait trois années qu'on parle des start-up, qu'on parle de l'économie de la connaissance, qu'on parle de la numérisation, parce qu'on doit apporter ce levier de performance. Les chiffres donnent que les investissements soutenus par les technologies numériques sont six fois plus rentables que les investissements classiques. Donc, vous voyez un peu ce que peut donner comme coup d'accélérateur la maîtrise de ces technologies. Aujourd'hui, l'Algérie aussi ambitionne d'intégrer la quatrième révolution industrielle. Et de là, c'est avec des partenaires comme la Chine. Parce que là, il faut parler de certains critères. Lorsqu'on parle de Smart Industry Readiness Index, donc la préparation de l'industrie nationale pour devenir smart, devenir dans la quatrième révolution, il faut avoir les capacités. Et la Chine excelle. D'ailleurs, les dernières études montrent que sur les 42 technologies avancées qui ont été étudies, la Chine, elle surclasse le monde sur les 37. Donc, 37 sur 42, c'est énorme comme avancement technologique que maîtrise aujourd'hui la Chine. D'ailleurs, aujourd'hui, le développement chinois est devenu un modèle. Il faut voir les quatre pôles économiques que contient le pays, avec Shanghai, Shenzhen, qui ont fait un bon, un saut de développement énorme. Je donnerai seulement le cas de Shenzhen, qui était un petit village de 20 000 habitants, qui vivait un peu de l'agriculture, et aujourd'hui est devenu la principale plaque tournante industrielle, avec 20 millions d'habitants, de 20 000 habitants à 20 millions d'habitants. Donc, on voit un peu tout cet élan, cette accélération dans le développement, et c'est ça que l'Algérie a besoin aujourd'hui, parce que si on veut transformer notre économie, mais on veut la transformer de façon performante et rapide. Là, aujourd'hui, nous sommes devant des défis, des enjeux, et là, on a aussi des grands dossiers à maîtriser, parce que notre transformation économique, à mon sens, repose sur le triptyque de souveraineté. C'est bien la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la sécurité numérique. Et les trois, la Chine peut être un partenaire privilégié pour les trois, parce que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, c'est refaçonner carrément, revoir notre système agricole, et aussi le soutenir avec une industrie agroalimentaire performante. Lorsqu'on parle de sécurité énergétique aujourd'hui, il faut qu'on arrive à accélérer notre transition énergétique pour arriver à un mix énergétique équilibré. Et là, il y a nécessité de développer tout ce qui est potentiel énergie renouvelable. Et là, la Chine aussi, elle est très performante, surtout en termes de fabrication des panneaux solaires, de batteries. D'ailleurs, les batteries, elle fait 80% des batteries qui sont fabriquées à travers le monde. Et le troisième axe, qui est la souveraineté ou la sécurité numérique, aujourd'hui aussi, la Chine peut apporter énormément, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, elle maîtrise tout ce qui est technologie numérique, tout ce qui est IA, tout ce qui est biotechnologie, tout ce qui est collectivité. C'était parmi les premiers pays qui ont déployé la 5G. Ils travaillent sur la 6ème générale. Oui, la Chine est en avance. Laissez-moi dire aussi qu'ils ont leur propre réseau de physique quantique. Donc, c'est une informatique différente que l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont développé un autre modèle d'Internet qui est basé sur la physique quantique. Et aujourd'hui aussi, l'enjeu, et là, ça a été aussi déclaré durant cette visite, c'est d'aller ensemble vers l'espace. Parce que ça devient un enjeu aussi de souveraineté. Et la Chine, elle est très avancée. Laissez-moi dire qu'elle faisait partie de la Station Spatiale Internationale. Et en 2018, les gens qui sont puissants dans cette association ont demandé à la Chine de quitter. C'est un projet qui a pris plus de 50 ans pour être réalisé. La Chine a quitté en 2018. En 2022, elle a créé sa propre Station Internationale Spatiale. Et là, avec l'Algérie aussi, il y a une relation dans le domaine spatial avec Al-Khamsat. Tout à fait. Qui a été réalisée avec la collaboration des Chinois. Donc, je pense que les perspectives sont très importantes. Et là, le pays peut en profiter de ce modèle de développement qui est assez spécial. Mais qui peut apporter, s'il est adapté à notre contexte, peut apporter beaucoup de performance. M. Hany, j'aimerais quand même avoir votre avis sur ce que dit M. Hadef. Principalement sur cet aspect technique, donc sur la coopération spatiale et satellitaire. Alors, je remercie M. Hadef pour toutes ces précisions. C'est un exposé. Non, il nous a donné tous les détails. C'est excellent. Je voulais juste aborder un point. Partons du principe que les relations internationales, c'est une histoire d'intérêt. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, M. Hadef, c'est qu'il y a une redistribution des cartes au niveau géopolitique. Il y a une nouvelle ordre mondiale qui se construit. Oui. Les accords Algérie avec d'autres pays ou avec d'autres… Je peux citer un exemple. L'Union européenne existe. Le problème n'est pas là. Mais quel est le fruit pour notre pays ? Qu'est-ce qu'on a pu récolter ? Prenons l'exemple de l'accord Algérie-Union européenne de 2005 qui aujourd'hui, et j'étais l'un des premiers à le dénoncer en 2021, et ainsi que certains ministres, pour là, tout simplement, c'est qu'on n'a pas pu bénéficier de cet accord-là. Donc aujourd'hui, on doit surfer sur la bonne vague. Et la Chine, comme partenaire, il est évident, avec tous les éléments que vous avez cités, il est évident qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Donc, tout ce qui est aérospatial, tout ce qui est nouvelles technologies, vous avez parlé des télécoms, effectivement, ils ont développé un nouveau système, contrairement à ce qui se fait actuellement, le GSM. Donc, ils ont pris de l'avance. Aujourd'hui, je pense, un partenaire comme la Chine, effectivement, ne peut que réconforter notre économie, surtout qu'il y a cette notion, ils ont une vision qui est complètement différente des autres, qui est le gagnant-gagnant. Ils construisent toutes leurs relations sur ça, et l'Algérie a besoin de ce genre de partenaire. J'aimerais qu'on parle un petit peu du sommet des BRICS, qui aura lieu le mois prochain en Afrique du Sud, et de la banque des BRICS, de la réunion de la banque des BRICS. Est-ce que, selon vous, on assiste à la fin de l'hégémonie du dollar ? Est-ce qu'il y aura, principalement, lors de cette réunion, la création d'une monnaie unique ? Alors, je pense que l'objectif principal de ce groupement, c'est de créer une monnaie. Après, il est clair qu'il est un peu trop tôt pour parler d'une dédollarisation du marché mondial, pour la simple raison, c'est qu'il y aura toujours des partenaires qui vont utiliser cette monnaie. Il y aura une période d'attente, une période de transit, mais je pense qu'on a vécu l'expérience, comme l'a cité notre ami, à l'arrivée de l'euro. Mais, à mon avis, ce qui va être prioritaire, c'est surtout, aujourd'hui, avec notre vision algérienne, et l'intérêt qu'on donne au marché africain, c'est de pouvoir remplacer le CFA sur la partie ouest de l'Afrique, avec tous les objectifs que nous avons, remplacer le CFA avec cette monnaie, si elle aura été mise sur le marché des transactions entre les pays du BRICS. M. Hadef, j'aimerais avoir votre avis également sur cette fin de l'hégémonie du dollar. Est-ce que c'est trop tôt pour en parler ? Écoutez, il faut déjà faire une analyse avec un peu de recul par rapport à cette dédollarisation. Je pense qu'il faut déjà revenir un peu en arrière avec la création des institutions de Bretton Woods en 1944, où cette création a donné lieu à un nouveau système mondial, un système financier mondial, bien évidemment, qui a donné plus d'avantages aux pays occidentaux dans leur développement, et qui a un peu négligé les pays du Sud et les pays surtout de l'Asie. Et là, nous avons vu à travers le temps une injustice, si on peut se permettre d'ailleurs. L'Algérie l'avait dénoncée à plusieurs reprises et a même demandé à ce qu'il y ait un réajustement de l'ordre économique mondial pour le rendre plus juste et plus équitable envers tous les pays du monde. Et là, je pense que pour revenir à cet élan de dédollarisation et ce débat qui est aujourd'hui une réalité, il faut aussi reconnaître que le principal événement de cette volonté de certains pays d'accélérer déjà, parce que l'idée est venue, ça fait un bon moment, à mon sens… C'est le conflit russo-ukrainien qui aurait accéléré les choses. Oui, tout à fait, la crise entre la Russie et l'Ukraine. Mais l'élément déclencheur aussi pour cette volonté de dédollarisation, c'était la crise de 2008. Il faut le reconnaître. C'était une crise majeure qui a vu le système financier carrément prendre un choc, un tsunami sur le système financier. Et à cet effet, il faut signaler que les pays qui ont le plus perdu durant la crise de 2008, c'était les pays non-dollar, je dirais, c'était pas les États-Unis, quoi. C'était les pays européens et asiatiques qui ont le plus perdu durant la crise de 2008 que les États-Unis qui sont détenteurs de la monnaie dollar. Alors, les gens se sont mis à réfléchir. D'ailleurs, c'est ce qui a accéléré la création du BRICS en 2009 et par la suite de 2011, l'Afrique du Sud qui est rejoint ce groupement. Et en 2014, la création de la nouvelle banque de développement, c'est la banque des BRICS, qui est aujourd'hui en train de réfléchir sur la possibilité de créer une monnaie nouvelle, une monnaie de réserve, une monnaie d'échange, qui va venir un peu s'imbriquer dans le système financier mondial. Parce que pour dire que la dédolarisation va se faire dans deux ou trois années, c'est pas vrai. Le dollar va continuer à être la principale monnaie de réserve et la principale monnaie d'échange. Mais aujourd'hui, on constate avec cette crise entre la Russie et l'Ukraine et surtout les sanctions qui sont venues après, surtout celles qui ont frappé la Russie avec le gel des avoirs russes qui étaient estimées à plus de 300 milliards de dollars dans les banques occidentales et qui ont été gelées et confisquées. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays se sont posé cette question. Et si jamais, moi, je serais dans la même position que la Russie, est-ce que mes réserves vont disparaître ? Donc c'est là où il y a cette idée d'accélérer un peu la dédolarisation. De prévenir aussi. Oui, tout à fait. D'accélérer un peu cette dédolarisation. Et lorsque le débat est ouvert, 55 pays déjà ont adhéré. C'était tellement rapide que les gens ont affiché. Parce qu'auparavant, les gens avaient peur de parler. Parce qu'il y a, il faut le mentionner aussi, ce droit d'extraterritorialité du dollar. Parce que déjà, c'était un peu l'épée de Damoclée qui est sur la tête de tous les pays à travers le monde. Celui qui ne va pas dans le même sens des intérêts des États-Unis ou des pays occidentaux, on utilisait le dollar pour les sanctionner. Et on a vu beaucoup de pays sanctionnés à ce titre-là, y compris les pays occidentaux comme les pays européens. Et aujourd'hui, je pense que les pays du Briggs, je dirais les pays du Sud global, aujourd'hui, ont de nouvelles priorités, ont de nouveaux enjeux, des défis autres que ceux des pays occidentaux. Aujourd'hui, les pays occidentaux, à travers eux, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, sont orientés à maintenir le niveau de vie de leur population. Par contre, au niveau du Sud, c'est un autre débat aujourd'hui. C'est un débat pour le développement, pour la sécurité alimentaire, pour la santé, pour l'éducation. Donc, vous voyez un peu, c'est... D'ailleurs, lors du dernier forum qui a été organisé à Paris, ça fait quelques jours, le président, d'ailleurs, Lula, s'est adressé à son homologue sud-africain, lui disant, vous êtes d'accord, Cécile ? Et l'autre qui répond, en plein forum, oui. Donc, allez, on va créer une nouvelle monnaie qui va nous permettre de financer notre développement. Et ça, c'est très important. C'est un message qui a été relayé à travers le monde, qu'il y a aujourd'hui une volonté de créer une nouvelle monnaie plus juste, une monnaie qui sera adossée au dollar, à l'or, ce qui était le cas au départ, lors des accords de Bretton Woods. Et en début des années 70, les États-Unis ont rompu. D'ailleurs, c'était là où les accords de Bretton Woods ont été un peu rompus. Les États-Unis, par son besoin de financement, surtout la guerre au Vietnam, ont décidé unilatéralement de rompre les accords de Bretton Woods. Et à ce moment-là, le monde a connu déjà une première crise. D'ailleurs, ce qui a maintenu le dollar à ce moment-là, c'était les accords avec les pays arabes. C'est le fameux pétrodollar qui a été créé et qui a obligé l'ensemble des pays à travers le monde d'acheter le pétrole en dollars. Ça, ça a donné un peu plus de temps pour le dollar de continuer à vivre, à assurer cette hégémonie. Mais aujourd'hui, je pense, avec tout ce qui se passe à travers le monde, avec ces changements, surtout sur la scène géoéconomique, avec la montée en puissance de la Chine, de l'Inde, de la Russie et des autres pays qui vont venir encore plus. Là, le dollar aura du mal à maintenir cette hégémonie. Et là, je rappelle aussi le fameux discours de Xi Jinping lors du dernier congrès du Parti communiste. Il était clair dans son discours qu'il a dit « Nous, on ne veut pas l'hégémonie, mais on veut le partage du leadership. » C'est ce que veut la Chine aujourd'hui. Elle ne cherche pas à être hégémonique. Et ça, c'est aussi la différence par rapport aux pays occidentaux. Mais elle cherche, qui est naturelle… Elle rebondit sa place sur la scène internationale qui est tout à fait… Qu'elle prend le lead. Donc, elle devient leadership parce qu'effectivement, en termes de chiffres, elle est leader sur la scène économique. Permettez-moi, je vais rebondir un peu sur ce que disait notre ami. C'est vrai qu'on a tendance à parler du dollar comme monnaie d'échange aujourd'hui et qui risque, qui est menacée en parenthèse dès la création de la monnaie du BRICS. Mais il y a aussi la monnaie européenne. Nous, en tant qu'Algériens, en tant qu'Africains, avec notre objectif et notre vision sud-sud, c'est clair, et avec l'implantation des banques algériennes qui se feront très rapidement, donc on commence par la Mauritanie, par le Sénégal, c'est clair qu'on a des objectifs vers l'Afrique avec la création des zones franches. Aujourd'hui, je vais rajouter une autre monnaie qui risque d'être, et je pense que c'est aussi un objectif, c'est le CFA. Donc, c'est le CFA, quand on parle de CFA, quand on voit la volonté du peuple africain de sortir un peu de cette domination l'ancien col en français, donc je pense qu'il y a un travail à faire sur ça. Allez-y. Oui, c'est un débat, allez-y. Non, mais effectivement, parce que là, le cas du CFA, c'est un peu miniaturisé, la miniature du dollar. Le dollar, elle a fait l'hégémonie du monde. Le CFA, le CFA a fait d'une partie de l'Afrique. Le dollar, c'était les États-Unis. Le CFA, c'est la France. Donc là... C'est-à-dire qu'on va reproduire le même schéma et c'est pas bon. Là, voilà. Je pense, c'est un objectif. Là, on est en train de vivre vraiment des évolutions sur la scène économique mondiale, mais surtout sur le système financier mondial. Parce que ce qui a créé cette dérive, c'est cette hégémonie du système financier sur le système économique. parce que la logique dit qu'il faut que l'économie gère le financier. Mais à un moment donné, c'est ce qui a créé la dérive de 2008. C'est que le système financier, aujourd'hui... Après le dessus. Après le dessus. Et là, cette hégémonie du dollar américain a basculé le monde vers vraiment un sens qui va dans la dérive. Et les pays du Sud ne vont pas accepter du fait qu'ils ont pris du poids. Le principal paramètre, c'est le paramètre démographique. On a dit que ça pèse plus de la moitié pour les BRIC seulement. Oui, la population mondiale. Si on compare le G7, le G7 ne pèse que 10% de la population mondiale. Avec l'un des la Chine. Non, non, mais... Excusez-moi. Non, non, mais c'est 50%. Mais je parle du G7. Aujourd'hui, l'équilibre des forces n'est pas assuré. Il y a un vrai déséquilibre. Lorsque vous voyez que le G7, qui est un peu à 10%, moins de 10% de la population mondiale, décide pour les 90% restants. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est comme ça que les gens pensent à élargir le BRIC. C'est pour donner plus de poids, plus de voix. Parce que ce n'est pas seulement les pays qui sont en dehors du BRIC qui veulent venir, mais surtout ceux qui sont à l'intérieur du BRIC qui veulent ramener vers eux des pays qui ont de la voix, qui ont du potentiel, à l'image de l'Algérie. L'Algérie, il faut le reconnaître, a vraiment des cartes de compétitivité énormes. Il ne faut pas les négliger. J'ai une question tout à fait, Naini va vous poser. Celui qui veut répondre. Le FRAP. On a certains pays qui commercent avec leur monnaie nationale, telle que la Chine avec le Yuan. Et on a le président de la République algérienne qui déclare ne plus vouloir commercer ni en euros ni en dollars. Et on parle de dépréciation du dinar. Pourquoi est-ce que l'Algérie ne commerce pas en dinar ? Écoutez, déjà, notre monnaie n'est pas convertible. Totalement convertible. selon la réglementation d'échange et surtout selon la loi monétaire et bancaire, il y a eu ce qu'on appelle, on avait négocié avec justement le FMI et la Banque mondiale des dérogations pour ne pas rendre la monnaie nationale convertible à 100%. Et là, je pense que c'est une arme à double tronchance. Si on essaie d'utiliser notre monnaie pour les échanges, elle risque d'être dévaluée encore plus parce que le besoin en dinar va être un peu calculé sur nos capacités à l'export. Et comme pour le moment nous n'avons pas vraiment de grandes capacités à l'export, donc il faut être très très prudent en termes d'utilisation de la monnaie nationale pour les échanges internationaux. Pardon, pardon, l'idée. Maintenant, c'est un projet aussi parce que l'idée derrière cette alternative au dollar, c'est de créer une monnaie qui sera adossée à l'or. Et là, par la suite, les autres monnaies auront une valeur stable. Ce que le dollar n'assure plus aujourd'hui, il n'est plus stable parce qu'il n'est plus adossé à l'or. C'est à l'humeur des décideurs américains et c'est aussi, il faut mentionner quelque chose, la spécificité du système politique américain. C'est qu'il est tellement instable à chaque quatre ans, nous avons de nouvelles élections qui changent de politique et qui changent aussi d'orientation à l'échelle internationale. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé dernièrement avec le conflit sur le relèvement du seuil de la dette aux États-Unis qui allait impacter le monde entier. Alors que c'est une affaire de politique interne, c'est une affaire de dette interne américaine, mais quand il s'agit du dollar, ça allait même toucher toutes les économies mondiales et là, ça devient très très dangereux pour les autres économies. Pour le dinar, il faut qu'on se donne un peu le temps déjà de... Il pourrait y avoir des réformes quand même. On a réunissé beaucoup de réformes. C'est lié aussi aux chiffres qu'on a actuellement sur l'économie algérienne pour mettre en péril, parce que c'est mettre en péril notre monnaie. Si on la met sur la scène mondiale, sur le marché mondial des échanges, c'est vraiment la mettre en péril parce que là, on peut la déprécer à n'importe quel moment. C'est vraiment jouer avec le feu. Par contre, si demain, l'Algérie intègre le BRIC, je suis convaincu que ça se fera et avec le lancement de la nouvelle monnaie, là déjà, localement, quand je dis localement, c'est au niveau du groupement du BRIC, notre monnaie sera... Un dossier. Exactement, elle sera convertible. Et quand elle sera convertible, c'est lié à la monnaie du BRIC et c'est lié à l'or, contrairement à ce qui se fait actuellement. Je pense que c'est une étape à ne pas trop... Il faut prendre du temps. Ils ne sont pas prêts encore. Voilà. Pour le moment, à mon sens, la priorité pour l'Algérie, surtout dans ce genre d'alliance, parce que là, on parle d'alliance, pas seulement de rejoindre un camp pour se confronter à un autre, mais surtout d'alliance pour gagner. C'est là où il y a cette approche. Aujourd'hui, j'ai parlé du respect de la souveraineté, de la non-ingérence, mais surtout de la langue des intérêts. On parle intérêts dans ce genre de groupe. Parce que lorsqu'on va dans les BRIC, on trouve qu'il y a des pays à l'intérêt du BRIC qui ont des problèmes. Ah, bien sûr. L'Inde et la Chine, ils ont des problèmes, de grands problèmes de frontières. La même chose, la Chine et la Russie aussi. Mais ils ont des intérêts communs. Mais c'est les intérêts qu'ils sont en train de les réunir. C'est là où l'Algérie doit aussi, je pense qu'on est sur la bande lancée, de parler ce même langage-là. Il faut qu'on sorte de l'émotionnel. Parce qu'en Nouveau-Algérie, on est trop émotivés. Donc, on est tellement passionnés, tellement... Là, il faut qu'on se mette dans ce niveau. Et aujourd'hui... Il y a des alliés stratégiques à l'Algérie, à l'intérieur du BRICS. La Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, ce sont vraiment les alliés de l'Algérie. Avec le retour de Lula aussi. Avec le retour de Lula aussi. C'est parce que Bolsonaro était un peu orienté vers le haut. Là, Lula aussi. D'ailleurs, il va faire une tournée en Afrique prochainement où il compte beaucoup à ce partenariat avec le continent africain. D'ailleurs, les échanges entre le Brésil et l'Afrique ont bandi de façon phénoménale les dernières années. La même chose pour la Chine et l'Afrique. Laissez-moi dire qu'en 20 ans, ils se sont multipliés de 20 fois. Pratiquement, ils tournent autour de 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars d'échanges entre la Chine et les pays africains. Avec l'Algérie, c'est le principal pays, le principal partenaire commercial aux alentours de 9 milliards de dollars comme échange. Donc, il y a du potentiel. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui aussi à mentionner, c'est surtout l'entrée en vigueur de la nouvelle zone de libre-échange continentale africaine. Et laissez-moi dire aussi, toutes les études et les analyses qui ont été faites donnent à l'Afrique que pour les prochaines décennies, ce sera la principale source de croissance. Les autres blocs économiques, il faut le dire, ils sont saturés. Il n'y a plus de croissance. Donc, s'il y a de la croissance des deux, des trois, mais la principale source de croissance va être en Afrique. On peut atteindre les chiffres à deux points facilement. Oui, oui, il y a des pays qui le font. L'Éthiopie, avec son partenariat stratégique avec la Chine, elle est en train de le faire. Des pays comme le Nigeria. Et là, je pense qu'avec l'entrée en vigueur, déjà, l'agenda 2063 de l'Union africaine parle déjà de relever les échanges intra-africains d'une moyenne qui sont à 15% actuellement au niveau de 50%. Et là, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose qu'il faut avoir toujours à l'œil. Et des pays comme la Chine, vraiment, la considèrent, mais la considèrent avec les vrais partenaires. Quand on parle du projet de l'initiative Ceinture et route, laissez-moi rappeler quelque chose qui me frappait chaque fois que je partais vers le sud et dans la réalisation du tronçon Chefa Proagia avec les grands ouvrages d'art, les tunnels, les viaducs, etc. Il y avait un slogan de l'entreprise chinoise qui réalisait le tronçon. Le slogan disait quoi ? Même route, même rêve. Très horrible. C'est un message clair. Pourquoi ? Parce que c'est une route qui reliait l'Algérie à l'Afrique. C'est la tronçon saharienne. Dans son tronçon du nord, Chefa, mais la profondeur de cette route, c'est surtout l'Afrique. Et c'est ça le rêve des Chinois. C'est de pouvoir passer par l'Algérie à travers un grand port, c'est celui de l'Hamdaniya, utiliser la tronçon saharienne qui va jusqu'à l'Aigos aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle même d'un projet de voie ferrée Alger-Cap. Oui. Et ça, vous voyez un peu les choses, comment ils se mettent en place. Et d'ailleurs, beaucoup de pays occidentaux aussi reviennent à de meilleurs sentiments envers l'Afrique et particulièrement envers l'Algérie. Tout à l'heure, notre ami, c'est en même temps la porte de l'Afrique et la porte de l'Europe de l'autre côté. Tout à l'heure. Il y a un axe qui se dessine Pékin, Moscou-Alger, Johannesburg-Cap. Et aujourd'hui, toutes les infrastructures sont quasiment en place quand on voit l'aéroport d'Alger aujourd'hui qui se transforme en eux. Certainement Tam Nraset, certainement le projet du port de Hamadna qui va permettre aujourd'hui d'avoir un pied en Méditerranée. Et donc ça, les Chinois ils sont conscients de tout ça. Ils sont vraiment conscients de tout ça. Et là, je rebondis sur... Vous avez parlé tout à l'heure de l'accord d'association avec l'Union européenne. Et bien aujourd'hui, l'Union européenne est en train de revoir cette vision-là et essayer de redynamiser cet accord. D'ailleurs, il faut... Un accord qui n'a pas été négocié, il faut le préciser. Non, non, non. Il a été... Je dirais... Les priorités n'étaient pas les mêmes pour l'Algérie. On sortait d'une décennie noire, on sortait d'un isolement international. Donc on avait besoin d'un instrument... C'était une situation de confort pour négocier ce genre d'accord. On avait besoin d'un instrument qui permettait à l'Algérie de se déployer à l'international à travers un accord d'association qui n'était pas du tout équilibré. On n'a pas vraiment maîtrisé les instruments qui sont dedans, surtout en termes de barrières non tarifaires, les droits de... Plutôt les règles d'origine, etc. Mais là, aujourd'hui, je pense que l'Union Européenne est vraiment consciente. D'ailleurs, on a vu le défilé des responsables européens l'année passée qui ont toujours donné cette prédisposition d'aller vers une révision, peut-être une redynamisation de cet accord, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui... Ils ont besoin de l'Algérie. Ils ont besoin, en tant que fournisseurs déjà, de... De gaz. De produits énergétiques. Énergétiques. Mais surtout aussi, il faut qu'on aille... Qu'on sorte de cette approche. L'Algérie constitue aujourd'hui un partenaire stratégique. Déjà, pour la stabilité sociale, il faut reconnaître qu'il y a un grand problème, un phénomène de migration. De grandes populations sont en train de migrer des régions subsahariennes. Et là, ça devient très important d'avoir un pays comme l'Algérie. Pas pour seulement freiner, non. C'est pour un peu mener ce développement qui va freiner. C'est le développement qui va freiner cette migration. Et d'ailleurs, il faut mentionner l'importance de l'instrument qui a été créé par le président de la République, qui est l'Agence de coopération internationale pour le développement et la solidarité, dotée d'une enveloppe d'un milliard de dollars, qui va être utilisé dans des projets de développement. C'est au choix des pays africains. Pas imposé. Voilà. Et là, ça devient vraiment un pays vers lequel on regarde beaucoup. C'est là où aussi, nous, en tant qu'Algériens, il faut qu'on sache comment vendre cette image de l'Algérie. Oui. Et d'ailleurs, donc, M. Hedef, je rappelle que l'Algérie appelle à renforcer le mouvement touristique vers l'Algérie. M. Hanisse, vous avez suivi cette déclaration ? Bien sûr. Il y a tout un programme qui a été établi par l'exécutif, justement, pour développer déjà ce volet du tourisme en Algérie, spécialement avec la mise en place d'un hub de l'aéroport d'Algérie qui permettra justement à des liaisons aériennes qui se feront directement via l'Asie, via l'Europe, ainsi que l'Amérique latine, très très bientôt, avec une ligne prévue pour Caracas, et qui permettra justement non seulement de développer nos touristes plutôt dans le sud, mais il y a aussi le nord. On a tendance à oublier le nord du pays qui est plein de richesses, qui est plein de choses à voir. Donc, il y a ce projet-là, et j'ai vu une déclaration du ministre de l'Intérieur, effectivement, qui a pu ouvrir hier le premier passage de la zone de transit nationale et internationale. M. Hedef parlait d'Afrique tout à l'heure. La Chine, je le rappelle, est le premier partenaire économique de l'Afrique, donc on va parler un petit peu des relations sino-africaines au lieu des relations sino-algériennes, mais on va parler quand même de la valeur ajoutée pour Alger sur le continent africain, si l'un de vous veut prendre la parole. M. Hedy, affaires étrangères, c'est peut-être dans vos cordes. Donc, il y a juste à rappeler que l'Algérie aujourd'hui est devenue quasiment le porte-parole de l'Afrique d'une manière générale, donc que ce soit au niveau international, avec les dernières déclarations, avec les derniers apports qui ont été faits par la reprise de notre place, enfin, pas la reprise, mais plutôt notre élection, avec l'élection de l'Algérie en tant que… Exactement, notre élection au sein de l'ONU pour le siège du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, ça a permis aujourd'hui de redonner confiance aux Africains qui y croient au projet algérien, qui y croient, avec notre vision, pan-africaine. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, l'Algérie ne peut être que le pivot pour cette relation sino-africaine au niveau politique et économique. Au niveau économique, on a tous les arguments, vous avez parlé des zones franches, effectivement, qui vont se faire très rapidement et, bien évidemment, avec toute cette possibilité des produits algériens de qualité. Aujourd'hui, on ose le dire, c'est des produits de qualité qui sont destinés au marché africain, pourquoi pas européen et asiatique. D'ailleurs, il y a un protocole d'accord qui a été signé entre le ministre algérien du Commerce et son homologue chinois pour communiquer une liste de produits algériens exportables en Chine. Donc, de la même manière, moi, je l'ai toujours dit, l'Algérie peut être une plateforme de B2B, de produits, que ce soit chinois ou européens, destination de l'Afrique, en transitant par l'Algérie, par cette zone franche, avec tous les moyens, toutes les logistiques prévues. Monsieur Hadef, est-ce que la Chine, il y a certains observateurs qui disent que ce n'est pas réellement un partenariat gagnant-gagnant, est-ce que la Chine, selon vous, a-t-elle formé durant ces 40 dernières années ? Écoutez, déjà, pour revenir à la relation sino-africaine, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a déjà un instrument qui a été mis en place. C'est le forum Chine-Afrique qui a été initié en 2013 et qui est devenu aujourd'hui, qui s'organise tous les trois ans qui est organisé et qui est devenu un événement pour échapper des débats de ces relations entre la Chine et l'Afrique. Chaque pays africain, je le rappelle, pourrait y avoir participé. Chaque pays africain est appelé ? Il contient 55 membres, c'est 53 pays africains, 53 pays africains, la Chine et l'Uno-africain. Donc, c'est 35 membres. Et chaque pays africain est appelé à faire une communication pour justement donner des avis ou des alternatives ou alors des suggestions. Voilà. Améliorer les relations. Donner déjà sa vision pour le partenariat sino-africain. C'est pas carrément la parole aux Africains, chose qui n'existait pas ailleurs. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, l'approche est différente pour les Chinois par rapport aux autres pays occidentaux. Un peu, les Chinois viennent et s'installent. Quand ils s'installent, ils réamènent même la technologie dans les pays ciblés. Aujourd'hui, le nouveau modèle économique chinois est en train d'évoluer aussi. Au départ, c'était, la Chine était connue comme étant l'usine du monde. Aujourd'hui, elle est en train d'externaliser beaucoup d'industries qui vont vers des régions comme l'Afrique. D'ailleurs, on trouve beaucoup d'industries au niveau de l'Afrique de l'Est, particulièrement en Éthiopie où il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés par des Chinois en concession et beaucoup d'industries par exemple le textile, l'agroalimentaire, le cuir. Ce pays-là est devenu vraiment une plaque tournante des industries chinoises. La même chose aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'industries qui sont en train d'être lancées au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi une particularité avec ce que j'ai analysé avec l'expérience chinoise, c'est cette volonté de travailler sur la ressource humaine. Et là, c'est très important. Quand je vois le fameux projet de Huawei ICT Academy, qui a été initié avec le ministère de l'Enseignement supérieur, d'ailleurs, ils étaient un des signataires hier des accords de partenariat où on avait formé beaucoup d'étudiants. Donc, il y avait plein déjà d'universités qui ont bénéficié d'un ICT Academy. Et de là, on a vu sortir les fameux étudiants qui ont gagné les compétitions internationales. C'était de ces centres de formation entre l'université et l'Académie Huawei. Et là, on donne cette impression que la Chine est en train de travailler même sur la ressource humaine. Je donnerai un autre exemple aussi. C'est qu'aujourd'hui, en Algérie, plus de 70% de la ressource humaine qui travaille dans les entreprises chinoises, elle est algérienne. Ça, c'est très important. Y compris dans le management. J'ai eu à travailler avec eux quand j'étais dans le domaine énergétique à Sonatrac. J'ai eu à travailler avec Sinopec, avec CMPC. C'est des gens qui sont là pour un peu ramener cette technologie mais la partager aussi. C'est un témoignage que je tiens à partager. à la question de ce que la Chine a-t-elle formé, c'est oui. Bien évidemment. Elle parle de main-d'œuvre. Elle forme parce que je pense que l'approche est différente. La Chine, son intérêt, c'est qu'il y aura encore plus d'utilisateurs de sa technologie. Et comment ? C'est à travers la formation, c'est à travers l'apprentissage. Elle est en train de faire apprendre ses technologies parce que je lisais un auteur américain dont le nom m'échappe qui disait effectivement à un moment donné les États-Unis ont créé Steve Jobs, Mark, Elon Musk et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été en Chine pour fabriquer leurs outils, leurs gadgets. Et les Chinois ont pris le temps d'apprendre avec eux. Et aujourd'hui, les prochains Steve Jobs, les prochains Mark Zuckerberg, les prochains Elon Musk vont être des Chinois. et ça, il faut le voir des Chinois et des Indiens aussi parce que Bangalore, qui était une ville dortoir, est devenue la nouvelle Silicon Valley. Ceux qui étaient à la Silicon Valley aux États-Unis et en Californie, ils sont tous repartis en Inde pour devenir les plus grands producteurs de contenu et de technologies numériques. On me dit à l'oreillette que le prochain Steve Jobs est algérien. On le dit, on le dit, mais sincèrement, sincèrement, ce qu'on est en train de voir, je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres le donnent, la Chine, c'est numéro un en termes d'innovation. Nombre de brevets, c'est la Chine. Sur les 40, 2, technologie avancée, 37 sont dominées par les Chinois. Donc, on aimerait bien que le prochain Steve Jobs serait un Algérien. Mais, il faut être objectif et dire que c'est le fruit d'un effort, d'un effort qui a duré 50 ans pour que les Chinois deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, on est dans la même expérience. Il faut le dire, il faut créer cette utopie chez les Algériens. Il faut leur donner ce rêve. C'est là où la même route mène vers le même rêve. Il faut donner ce rêve aux Algériens, surtout à nos jeunes, parce que là, les confronter avec les Chinois, avec ce que j'appelle moi, sortir du piège d'innivelement par le bas. Il faut valoriser la compétence. Il faut tirer vers le haut. C'est joli. J'aurais presque envie de finir sur cette note, mais j'aurais peut-être une dernière question à vous poser, M. Henni. Je voulais juste rebondir sur la formation. Effectivement, les Chinois ont toujours été ouverts pour des formations en dehors de leur territoire. pour préciser, c'est qu'ils offrent énormément de bourses aux Algériens et les dernières années, ils ont augmenté le nombre de bourses. Et chose aussi très importante, c'est qu'on sent qu'ils sont dans la vraie collaboration avec ce transfert de technologie. Ils sont prêts et je pense que l'expérience Covid aussi a ouvert les yeux aux Chinois en disant qu'aujourd'hui, on ne peut pas être isolé comme pendant la période de la pandémie, mais plutôt avoir nos centres de recherche à l'étranger. Et je pense dans ces derniers accords, ils sont partis sur cette idée ouvrir des centres de recherche sur l'Algérie. Monsieur Hany, quel processus de réforme et d'ouverture à l'Afrique a-t-elle connu de par la Chine ? Oui, aujourd'hui, les Africains sont conscients. Il y a tout un chantier qui est en train de se faire. Il y a des changements géopolitiques, stratégiques. Il y a une prise de conscience de la population africaine. Il n'y a qu'à voir les réactions de ce magnifique peuple. Il y a ce retour de cette vision panafricaine aussi. On se sent plus africain, on est fiers d'être africains. On est conscients qu'il a parlé de ressources humaines, effectivement. L'Afrique, c'est vraiment un continent où on a ce qu'il faut en termes d'énergie humaine et tout. Et donc, aujourd'hui, il y a cette volonté de s'allier avec des forces mais qui sont prêtes à apporter aussi, à donner en contrepartie parce qu'il s'est fait les dernières années. On a exploité l'Afrique, que ce soit en termes de ses ressources humaines ou de ses ressources en termes d'énergie ou autre. Mais aujourd'hui, il y a cette prise de conscience que l'Afrique est aux Africains. Et ça, c'est le dernier message que je passerai. Nous sommes conscients que l'Afrique sera construite par les Africains et pas par d'autres. Merci beaucoup. Il faut terminer avec le slogan de l'Union africaine de l'agenda de 2063. Allez-y. Africa we want. C'est l'Afrique qu'on veut. Exactement. Elle est construite par nous. Et c'est l'Afrique qu'on veut et l'Afrique est aux Africains. C'est les mots que je vais retenir de ce débat. Mohamed Hany, député ex-président de la Commission Affaires étrangères à l'APN. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Monsieur Hadif, Abd al-Rahman, Hadif, expert en géoéconomie, Consultant international en développement économique, merci pour toutes ces précisions, cet exposé et tous ces détails concernant la finance et tout ce qui est de votre spécialité et votre domaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro du Monde de l'écho. D'ici là, passez une bonne semaine. Sur RT Sadi El Oulah et passez une bonne soirée. Ce programme vous a été présenté sous le parrainage des laboratoires Frater Azès.